coucou je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en fait j'avais pas forcément prévu de la tourner je me suis dit que ce serait sympa de vous retourner alors si je me regarde là c'est parce que je regarde si je suis bien cadré quand même mais je vais vous tourner en fait la vidéo haul de mes achats solde mais pas vêtements parce qu'en fait vêtements j'ai pris beaucoup de choses en vente privée des choses que j'ai déjà mises etc d'ailleurs c'était très très intéressant cette année en vente privée par contre aujourd'hui je suis allée faire des achats alors tout n'était pas en promo donc je suis partie chez Nocibé et Yves Rocher la partie Yves Rocher je vais vous tourner une vidéo juste après celle là parce que je vais tester pas mal de petits make-up donc je vais vous montrer que les promos comme ça vous verrez les autres comme ça on reste vraiment dans les promos et vous verrez les autres sur ma vidéo Yves Rocher de toute façon donc le premier truc que j'ai eu en promo il est où ce mascara donc chez Yves Rocher il y a plusieurs types de mascara il y en a énormément le premier que j'avais c'était un mascara de chez Yves Rocher et là j'ai pris le brun mascara beauté je sais plus quel nom il a je crois c'est luminelle la gamme ou un truc comme ça donc je sais pas ce qui va donner je le testerai dans la vidéo Yves Rocher donc si vous voulez voir ce que j'en pense c'est par là bas et je l'ai payé 5 euros le mascara donc c'était vraiment intéressant et en fait chez Yves Rocher en promo il y avait énormément enfin il y avait beaucoup de vernis il y avait beaucoup de rouge à lèvres surtout très peu dans le reste en fait de la gamme et j'étais un peu déçue alors je sais pas si je suis arrivée un petit peu trop tard c'est possible aussi mais j'ai aussi pris du coup en promo donc c'est un nuancier à lèvres que j'ai payé 14 euros donc c'est un packaging doré moi je le trouve magnifique je trouve que mettre ça dans son sac c'est trop cool avec un super grand miroir donc là vous allez voir le miroir et en termes de nuances du coup on a cette palette là et je trouve ça vraiment pas mal pour 14 euros je trouvais ça intéressant et j'avais envie de tester et en plus je pense que c'est des fards qu'on peut enlever donc au pire si un jour je rachète des 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 mono que ce soit rouge à lèvres ou yeux 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 ça pourrait être bien de garder cette palette là je la trouve super pratique franchement donc ça c'était les promos chez Yves Rocher ça va être très très rapide comme vidéo je pense mais bon tant mieux parce que je prends tellement de temps à monter les vidéos quand elles sont courtes déjà alors quand elles sont je vous dis pas donc je suis partie chez nocibé il y avait beaucoup de choses vraiment beaucoup j'ai dû me limiter ça a été extrêmement dur parce que j'ai reposé de vernis je voulais la touche éclat je les reposais je voulais le lait pour enfin encore pour la douche de nocibé je les reposais mais j'ai trouvé que c'était très intéressant d'autant plus que chez nocibé toutes les promos vous aviez 10% de plus si vous aviez la carte de fidélité et je l'avais déjà donc en fait j'ai eu vraiment des prix mais genre super intéressant donc d'abord j'ai pris un alors c'est guerlin rose aux joues c'est la couleur smile il y en avait une autre mais c'était pas la même gamme et en fait je suis tombée amoureuse de ce packaging là donc à la base c'était donc moins 40% je sais pas si vous allez bien voir il y a trop de lumière je pense mais c'était moins 40% donc 34 euros 20 et j'ai eu encore 10% je l'ai payé 24 45 24 45 et en fait vous avez le petit pochon guerlin et vous avez je m'en nettoie juste pour que vous voyez mais de quoi je suis tombée amoureuse de cette boîte elle est juste canon mais canon mais canon et après c'est vrai que le fard était pas mal aussi moi j'aime bien quand j'ai la possibilité d'avoir des blushs un irisé parce que du coup j'ai pas besoin de mettre d'highlight et je trouve ça super et du coup là vous avez un très grand miroir et de l'autre côté c'est le blush donc vous avez deux teintes les deux sont plus ou moins à créer l'odeur des du maquillage guerlin c'est vraiment cette odeur de violette ça sent super bon et un petit pinceau qui va du coup dans le dans la gamme en rose comme ça a biseauté le truc qui est canon quoi donc j'ai pas encore swatché ni rien donc l'heureuse le plus pêche l'heureuse le plus clair vous verrez pas très bien parce que je suis en mode selfie là je suis trop contente quand je vois que j'ai payé ça à 30 euros alors que j'ai payé le mini blush yves rocher à 15 euros ok c'était de la promo je dis pas mais mais les gars donc du prix mais j'ai déjà j'ai double de fard enfin bon on reparlera de ça plus tard ensuite j'ai pris un vernis donc le vernis à la base j'aurais dû le payer en fait non le blush les pays 30 euros 75 c'est ça ouais et du coup le vernis je les paye à 10 euros 35 j'ai eu encore une promo supplémentaire de 10% donc à la base il était à 11 euros 50 donc c'est les vernis le vernis chanel numéro 645 paradisio et en fait j'en avais vu plein mais quand j'ai ouvert celui là j'ai fait je veux celui là donc voici la couleur c'est un bleu vert irisé il est juste tellement beau et j'ai jamais eu de vernis chanel donc je sais pas trop à quoi m'attendre c'est normal même en termes de tenue et tout je sais pas trop à quoi m'attendre je vais pas pouvoir l'essayer parce que tout simplement j'ai un vernis pailleté sur les doigts donc ça va faire bizarre mais il est trop beau ils sont parfumés aussi j'ai l'impression un petit peu donc ça c'est le paradisio 645 ensuite j'ai pris du coup ça c'est chez dior donc dans la gamme fusion mono phare professionnelle haute tenue couleur miroitante voilà donc normalement à moins 20% il est à 27 euros 20 donc c'est ça la boîte 27 euros 20 et je l'ai eu à 24 euros 45 en fait à la base il était à 34 euros mais c'est à 27 euros 20 et je l'ai eu à 24 45 et en fait il y avait deux couleurs j'ai hésité à prendre les deux je trouvais ça un petit peu abusé mais en fait je voulais un un fard ouais pailleté on va dire effet pailleté en tout cas et il y avait le gris qui était un gris ou reflet gris enfin un argenté si vous voulez et il y avait celui là et juste en plus vous voyez super bleu vous en vrai il est gris bleuté on va dire ça comme ça et là je le teste pour la première fois j'ai pas du tout touché oh my god donc là ils disent que c'est l'effet léger il est beau il est beau je peux vous dire donc là j'applique bien bien fort en appuyant bien bien fort waouh vous voyez super bien plus ça va être canon ça ça va être canon 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 j'ai trop hâte de le tester et le dernier truc que j'ai acheté donc ça j'en rêve depuis très longtemps vous savez que je suis l'adepte du bronzer terracotta de guerlin j'en ai même un de trop maintenant je voulais depuis toujours m'acheter les météorites malheureusement le prix fait que c'est juste pas possible quoi c'est c'est du coup moi je voulais les météorites la boîte en soi je la trouve très jolie c'est vrai j'aurais aimé l'avoir c'est vrai mais après je m'en foutais un petit peu du packaging et il y avait d'ailleurs deux modèles dans les promos il y en a un c'était éclat angélique je crois une toute petite boîte rose enfin il y avait beaucoup moins que là dedans et là j'ai pris l'édition que j'avais vu sortir je crois à noël donc c'est les météorites perles de légende donc là vous voyez j'ai eu un non vous voyez pas je l'ai eu à moins 30% donc au lieu de 57 euros c'était à 39 90 et comme j'ai eu 10% supplémentaire j'ai payé 35 euros 90 j'étais en train de me dire mais ils n'ont pas fait ma promo non j'ai payé 35 euros 96 donc ils l'ont bien fait et et la boîte est belle fin donc ça c'est la boîte et vous voyez il ya quand même il ya quand même de quoi faire elle est en métal et du coup vous avez je la met bien comme ça voilà vous avez le cycle guerlin qui est gravé là et là hop vous ouvrez vous avez une petite mousse je l'ai ouvert tout à l'heure en fait parce que je les montre à ma mère c'est pour ça que je sais comment ça se présente et la mousse en fait c'est pour protéger vos pigments et là vous avez toutes les météorites non et ça sent juste tellement bon la violette et tout est en fait normalement c'est à appliquer en mode poudre illuminatrice à la limite vous pouvez l'utiliser en strobing enfin je sais pas si vous verrez bien si je fais comme ça vous verrez pas je pense mais ça se voit c'est subtil moi j'aime bien j'aime beaucoup assis là vous voyez un petit peu l'effet bon allez j'ai vraiment vous le voyez voir mais mais je suis tellement contente je crois que c'est l'achat que je préfère tout ce que j'ai fait dans toutes mes sortes parce que je le voulais depuis tellement on désolé j'ai récupéré les billes mais je le voulais depuis tellement longtemps que du coup du coup là c'est juste trop bien je suis trop contente je suis trop trop contente voilà donc ce qui a été génial c'est que du coup j'ai récupéré des points sur ma carte cibé dans une vingtaine de points dans une vingtaine d'euros je vais avoir 10 euros d'achat donc maintenant si vous voulez voir tous mes achats Yves Rocher et que vous voulez savoir ce que je pense de ce que j'ai acheté vu que je ne connais pas les produits je vous conseille d'aller sur ma prochaine vidéo je sais pas si j'aurais mis un petit i si j'y pense parce qu'elle va sortir après celle là et puis bah si vous la regardez celle là avant l'autre il va falloir être patient un petit peu bon je vous retrouve bientôt sur une prochaine vidéo bye